La France va voter. Devant les mairies, les panneaux et les affiches réaniment aux yeux des électeurs un décor désormais classique. Avant la confrontation politique, le général de Gaulle avait tiré les conclusions du référendum. La loi constitutionnelle, telle qu'elle a été votée, fait que dorénavant, le peuple français élira son président au suffrage universel. Ainsi, devra demeurer cet élément capital de permanence et de solidité que comportent nos institutions, je veux dire la présence au sommet de la République d'une tête qui puisse en être une. Mais, voici qu'en votant oui, la nation vient de dégager une large majorité de rénovation politique. Je dis qu'il est tout à fait nécessaire pour que dure la démocratie, que cette majorité s'affermisse et s'agrandisse et d'abord qu'elle s'établisse au Parlement. Et, en ce jour du 11 novembre, le général de Gaulle, accompagné du premier ministre, est allé s'incliner sur la tombe de l'inconnu, qui représente pour les français le centre même de la patrie, le lien essentiel, le symbole de leur unité devant tous les périls et tous les problèmes. Celle qui fut la compagne attentive du président Franklin Roosevelt s'est éteinte à l'âge de 78 ans. Compagne attentive, elle l'avait été durant les 12 ans où elle fut la première dame des États-Unis. Après la mort du président, elle avait poursuivi une intense action sociale et culturelle à travers le monde. Fidèle à la mémoire de son mari, c'est elle qui accueillait les autres illustres venus s'incliner sur la tombe du président. C'est à un rythme de plusieurs milliers par jour que se succèdent les engagements dans l'armée indienne pour répondre à l'agression chinoise qui, commencée voici quelques semaines, semble prendre de jour en jour plus d'importance. On parle en effet de 13 divisions chinoises massées au Tibet et prêtes à intervenir. Des manifestations anti-chinoises se succèdent à New Delhi, où tout ce qui, de près ou de loin, est susceptible de se rattacher à Pékin est sévèrement traité. C'est ainsi que des magasins ou des entreprises connues comme de dépendance chinoise ont été saccagées et leurs enseignes brûlées. En dépit des anciennes déclarations de M. Nehru, l'histoire prend-elle un nouveau tournant en Asie. Manifestation violente à Pékin. Ces foules, auxquelles le portrait de Castro sert d'oriflamme, manifestent au sujet de l'affaire de Cuba. Ces mouvements populaires sont, paraît-il, spontanés, mais on peut quand même en douter devant la quantité de panneaux castristes de modèles identiques qui défilent devant l'ambassade de Cuba. L'accord Kenevi-Krouchov, qui a mis fin à la crise dangereuse que vivait le monde, semble n'avoir pas atteint Pékin, dont l'opinion ainsi manifestée confirme le désaccord latent avec Moscou. Mais l'étalage d'un tel esprit n'est pas pour le monde entier d'un heureux augure. Les pluies torrentielles qui sont tombées 4 jours durant sur la Catalogne ont fait craindre le pire, dans une région que les inondations avaient déjà éprouvée un mois plus tôt. A Barcelone, à Sabadell, à Tarabas, on a dû multiplier les évacuations devant les proportions que prenait la crue des rivières. Routes coupées, cités privées de gaz et d'électricité, 4 000 sans-abri, c'est de nouveau le triste lot de la Catalogne. A Liège, la foule qui s'était rassemblée devant le palais de justice dans l'attente du verdict était comme l'expression de l'intérêt passionné qu'a soulevé dans le monde le procès qu'il faut bien appeler le procès du sauf-ténon. Les douze jurés n'ont pas voulu punir Suzanne et Jean-Vanne de Pute ni Mme Coipel, la grand-mère de la petite Corinne, qui n'avait pas pu se résoudre à laisser vivre une enfant monstre. Ils n'ont même pas voulu juger leur acte. En répondant non à la première question, ils l'ont volontairement ignorée. C'est la fin d'une dure épreuve pour tous. Et Libre, la sœur de Mme Vanne de Pute, la mère, le père, la grand-mère se sont abandonnées à la satisfaction de la foule, comme Mme Casters en retrouvant son mari, comme le docteur Casters, praticien dont tous les témoignages sont venus confirmer les qualités morales. Le verdict de Liège, un verdict qui a préféré l'humanité. Les footballeurs français ont manqué leur rendez-vous avec les spectateurs parisiens qui étaient venus au stade de Colombe pour les voir gagner devant les Hongrois. Ils ont été vite rafraîchis par la pluie d'abord et par le premier but hongrois. Cependant, les Français, maillots légèrement plus clairs que leurs adversaires, n'ont pas baissé les bras. Regardez le numéro 10, vous le reverrez souvent dans l'équipe de France. Voilà, il marque son but comme un but. Il se nomme Dinalo, il a 19 ans et il a du toupet comme une grande vedette qu'il sera peut-être bientôt. Grâce à lui, tout n'est pas perdu. Mais les Hongrois, eux aussi, savent jouer au football et mieux que Dinalo, résultat, 2 buts à 1 pour les Hongrois. Qu'à cela ne tienne, leçon pour leçon, Dinalo ne va pas s'arrêter en si bon chemin et d'ailleurs, il est aidé par toute l'équipe de France qui, de temps à autre, montre de bien belles facettes de son talent. Le revoilà, le petit Dinalo. Rien ne l'impressionne lorsqu'il s'agit d'aller marquer un but. C'est comme cela que l'on devient le chouchou des spectatrices. Vous vous rendez compte, 2 buts à lui tout seul. Il n'aurait cependant pas été logique que le match fût perdu par les Hongrois qui, finalement, ramènent la France à la réalité en gagnant par 3 à 2. Cet avion français, c'est un futur champion du monde. Lorsqu'il aura terminé ses essais, dans un an, il sera l'avion à réaction le plus rapide de sa catégorie. En attendant, pour le moment, c'est une espèce de gros frelon qui décolle verticalement et qui atterrit de la même façon. Il peut même faire du surplace dans le ciel. C'est déjà un record. Mais lorsqu'il sera définitivement au point après le décollage, il bondira comme une fusée à 2 fois la vitesse du son. Le nom de ce futur champion des airs, le Balzac. Les sportives et les jolies femmes n'ont pas du tout le même langage. Le mot forme n'a pas pour elles la même signification. Bob Hope, en ce qui le concerne, a l'air de préférer le vocabulaire des jolies filles. La championne des Etats-Unis a des performances à faire valoir. Mais elles ont toutes des arguments convaincants pour conquérir le titre de Miss Monde. Et si vous n'aimez pas celle-là, vous en choisirez une autre. La championne, c'est Miss Hollande. Elle a gagné d'une courte poitrine sur Miss Finlande et sur Miss France. Bien que n'étant pas championne de course à pied, elles sauront sûrement faire courir les hommes. C'est là que les sportives et les jolies femmes ont un point commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !